Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Dans cette vidéo nous parlerons des différents langages que Heroku peut utiliser et également des intégrations que Heroku supporte. Il y a en premier Ruby qui était au début le seul langage compatible avec Heroku en 2006 lors de sa sortie initiale. De nos jours il est également compatible avec Python, Node, Java, PHP, Go, Scala et Clojure. Je tiens à préciser qu'il y a un réel besoin des services de Heroku. Sa croissance est continue au fil des années et il est actuellement une immense infrastructure qui reçoit plus de 25 milliards de requêtes par jour, gère plus de 8 millions d'applications et possède plus de 150 add-ons. Parlons maintenant des intégrations que Heroku supporte. Comme dit précédemment Heroku supporte actuellement plus de 150 intégrations et nous allons jeter un oeil à celles qui sont le plus utilisées. D'abord nous avons Heroku Redis. Redis est une base de données en mémoire ou In-Memory Database. Il est très bon lorsque vous voulez stocker des données qui ont besoin d'être accédées souvent ou bien rapidement. La prochaine intégration qui est utilisée très souvent est Postgres. C'est une base de données SQL standard que vous pouvez utiliser pour stocker vos données et vos requêtes pour base de données. Le suivant est Heroku Kafka utilisé pour sa tolérance aux pannes et une communication rapide entre les systèmes. Il met en quelque sorte à disposition un pilier solide pour construire des applications capables de gérer des milliards d'événements et transactions. Enfin Heroku intègre également Salesforce. Salesforce est le leader en management relations clients. Cela vous permet de stocker toutes les données en rapport avec vos clients, gérer les paiements, gérer vos pistes pour affaires, etc. Salesforce est également le propriétaire de Heroku. Il a donc une solution faite maison pour connecter les deux plateformes. L'application que nous utiliserons comme exemple sera un simple système de management. Il vous sera possible de créer, lire, mettre à jour et supprimer des utilisateurs de l'application. La première étape est de construire un serveur dans l'un des langages que Heroku supporte. Ce serveur sera capable de recevoir des requêtes et de leur répondre. Le code sera aussi responsable pour toute la logique en rapport avec l'utilisateur. La première chose dont on est besoin est un endroit où stocker tous ses utilisateurs. En d'autres mots, une base de données. C'est ici que l'on peut utiliser une base de données comme Postgres. Vu que les données sont stockées, il n'est pas possible de créer, lire, mettre à jour et supprimer des utilisateurs. Disons que dans ce cas, il faut que les utilisateurs existent dans l'application mais soient aussi visibles dans Salesforce pour que tout le monde concerné puisse le voir. Avec Heroku, cela est facile car Postgres peut se connecter à Salesforce et ce qui existe en Postgres est ensuite combiné avec Salesforce. Maintenant, disons que vous vous dites que pour améliorer les performances, vous ne voulez plus avoir à envoyer des requêtes à la base de données Postgres à chaque fois que quelqu'un veut lire un utilisateur. Pour ça, il est possible d'implémenter un système de cache, ce qui permettra d'offrir une alternative à envoyer des requêtes à la base de données. Du coup, par exemple, si vous ne voulez pas envoyer de requêtes, vous pourrez simplement stocker les données dans le cache et en utilisant un raccourci, vous pourrez récupérer les données utilisateurs. Il est à noter que Redis est conçu uniquement pour jury d'only. Il n'y a donc pas de risque de manipulation de données. Heroku a de multiples add-ons autres que ceux précédemment cités et qui peuvent être intégrés dans votre projet. Heroku Elements est un genre de marketplace rempli des add-ons dont nous parlons et l'un des outils les plus puissants de Heroku. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada